C'était un peu la stratégie, ce que vous aviez prévu avec Timo ? On voulait le mettre dans l'échappée, parce qu'on savait qu'il connaissait le terrain et qu'il connaissait bien le terrain. Il avait vraiment envie de réussir l'étape. Il n'y a pas la victoire, mais il y a une belle réussite. Je pense que ces images-là, il les gardera longtemps. Dans la voiture, ça s'est passé comment entre vous et lui, dans l'oreillette ? On a essayé de le temporiser, on a essayé de le calmer. Oui, parce qu'à des moments, on avait l'impression que ça lui grattait un peu les jambes, qu'il avait envie de partir vite. C'est Thibaut, quand il a les jambes et quand il s'est mis en tête de faire un numéro. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut brider. Et à la limite, quand on le bride, c'est pire que de le laisser faire. Je pense que terminer sa carrière comme ça, c'est pas mal. On a l'impression qu'il termine à son zénith, en termes de popularité, même de niveau, c'est aussi ce que tu... Ouais, ouais. On vient de nous dire, Thibaut, un drôle de mec. Ouais, je pense que les mecs qui font ce sport à ce niveau-là sont tous des champions, mais lui, il a un truc qui, humainement... C'est dur, les gars ! Il est au-dessus du lot. Humainement, je parle. Dans le petit ballon, c'était complètement fou ? Ouais, je pense, ouais. Oui, oui, évidemment qu'on a vu ça, mais... Après, c'était sa fête à lui, quoi. C'est ça le truc. C'est ça qui fait la différence avec les autres journées. Qu'est-ce que ça vous a fait de le traverser, là, ce virage ? Bah, sur le moment, nous, ça nous fait rien dans la voiture, parce qu'on essaie de rester concentrés sur la course, et on essaie de ne pas tenir compte de ça. Enfin, on ne tient même pas compte de ça. Mais c'est après coup, là, quand on descend de la bagnole, on en prend plein la gueule. Merci, Philippe. Merci, Philippe.